bonjour à tous et à toutes je vais intituler cette vidéo violences faites aux hommes violences psychologiques puisqu'on parle souvent des violences qui sont perpétrées à l'encontre des femmes mais il faut savoir que les hommes du fait de cette société patriarcale complètement absurde subissent de nombreuses violences physiques évidemment mais ça c'est un autre débat dans lequel je n'entrerai pas mais surtout psychologique surtout d'ailleurs les hommes hétérosexuels puisque les hommes homosexuels subissent cela de façon on va dire incidente ils l'esquivent plus ou moins quand même voilà donc je vais prendre un support de réflexion qui n'est qu'un support de réflexion attention faites très attention à ça je vais prendre l'exemple de chantal goya mais c'est un exemple ce n'est pas une vidéo sur chantal goya attention ça n'a rien à voir et je n'apprécie d'ailleurs que modérément ce qu'elle a fait enfin je suis pas complètement convaincu sauf comme je vous l'ai déjà dit carmène l'araignée pourquoi d'ailleurs parce que c'est une musique empruntée en grande partie à biser et à carmène la carmène de biser donc c'est de la bonne musique et c'est sans doute ça qui m'a attiré et qui a fait que je trouve que c'est une parodie amusante d'un rôle que je n'aime pas beaucoup à l'opéra carmène voilà carmène l'araignée je trouve ça génial du fait notamment de la parodie et de cette musique de biser qui est de grande qualité donc je le redis parce que je voudrais pas qu'il y ait de malentendu ce n'est pas une vidéo sur chantal goya c'est une vidéo sur la violence faite aux hommes et je prends l'exemple de chantal goya parce que il sert mon mon propos ma thèse entre guillemets c'est un peu ambitieux de dire ça et c'est un support de travail uniquement alors inutile de partir sur chantal goya et ses qualités ou ses défauts ça ça serait hors sujet voilà c'est juste un exemple j'aurais pu en prendre d'autres mais celui-là est particulièrement significatif donc chantal goya à 80 ans va reprendre la scène et va jouer des rôles de petite fille déguisée en petite fille en fait et je trouve ça très bien parce que justement ça montre la pérennité de l'esprit sur le corps c'est à dire qu'elle est vraiment convaincue par ce qu'elle fait c'est ça que j'apprécie en elle chez elle et elle va jusqu'au bout de sa démarche comme on dirait aujourd'hui elle se moque de savoir qu'elle a 80 ans elle a envie de se déguiser en petite fille et interpréter des chansons pour enfants pour jeunes enfants c'était pour ça d'ailleurs qu'elle a été mal jugée puisque effectivement les enfants d'eux-mêmes 10 à partir de 11 ans ne vont plus s'intéresser à ça je pense voilà on a peut-être mal ciblé son son public donc alors on imagine donc chantal goya faire ça donc certains trouvent que c'est un peu ridicule parce qu'elle est âgée mais globalement on va dire que ça passe c'est à dire qu'une femme a le droit de se déguiser en petite fille pour incarner Marie-Rose dans ses mystérieux voyages dans son château hanté etc voilà elle peut le faire elle a le droit de le faire pourquoi à mon avis parce que la femme est déjà discriminée et on part du principe qu'elle ne peut pas tellement se rendre plus ridicule qu'elle n'est enfin qu'elle par nature pour certains machiste voilà donc c'est une femme c'est une faible créature elle est tellement déjà écrasée par la société qu'elle peut se permettre de se entre guillemets j'aime pas trop les guillemets vous savez pourquoi se ridiculiser d'une certaine manière elle n'est pas ridicule d'ailleurs c'est pas le propos bon mais un petit peu quand même aux yeux de certains qui estiment qu'il y a un trop grand décalage entre son âge 80 ans et ce qu'elle produit alors imaginons maintenant un homme qui ferait la même chose qui se déguiserait en petit garçon imaginez moi en déguisant égné un petit garçon à 55 ans et en est chantée vous vous êtes Carmen Laregnée la 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 voyez et bien avec un t-shirt en jouant avec des mimiques de pas forcément du petit filles de petits garçons tel qu'on peut l'imaginer un petit garçon de six ans donc que j'ai été Qu'est-ce que ça va faire ? Alors, on pensera que c'est une parodie. Alors que pour Chantal Goya, on ne pense pas que c'est une parodie, même si ça peut être perçu comme parodique par certains intellectuels. Et on dira, il est ridicule, soit on dira, c'est une parodie, c'est amusant, il a raison de faire ça, soit on dira, il est parfaitement ridicule, alors qu'on ne le dira pas pour une femme qui fera la même chose. Et c'est là qu'est l'inégalité entre les hommes et les femmes, et c'est une violence vis-à-vis de l'homme qui n'a pas le droit, finalement. Moi, ce n'est pas mon truc, les enfants, je ne suis pas attirée par les enfants, du tout. Je n'aurais pas été un bon instituteur, j'avais tenté le concours, mais finalement, j'ai bien fait de ne pas persister, parce que je n'ai pas fait, je ne sais pas, j'aime bien les adultes, moi, enfin, je veux dire, dans la communication, et on pensera même, alors là, je vous le donne en mille, s'il fait ça, c'est qu'il est pédophile, voyez ? On dira, il est ridicule, il est infantile, il est gay, s'il fait ça, il ne peut être que gay. Non, il y a peut-être des hétéros qui auraient envie de se déguiser en petit garçon et de séduire un public de petites filles et de petits garçons, comme le fait Chantal Goya. Chantal Goya, c'est une femme, elle a le droit, parce qu'elle est déjà, en tant que femme, dévalorisée, je suis désolé de le dire, il y a une inégalité entre les hommes et les femmes qui est patente et qui apparaît notamment à travers ce genre de choses. Voilà, et ça passera pas. Oh, alors, il est gay, il est idiot, il est fou, il a perdu la tête, il est pédophile, ou alors, on dira, c'est une parodie, comme Thierry Leluron le faisait avec Chantal Goya, voilà. Voilà, je crois que j'ai tout dit, et vraiment, on est... Mais ce que je raconte n'est pas du tout aussi anodin que ça paraît. On dira, mais celui-là, il te coupe les cheveux en quatre. Non, non et non. Il y a vraiment une inégalité profonde entre l'homme et la femme et qui se répercute, qui a des répercussions, qui a des conséquences dramatiques, aussi bien pour la femme que pour l'homme. L'homme, dans nos sociétés patriarcales, qu'il soit hétérosexuel ou homosexuel, et surtout s'il est hétérosexuel, subit une violence psychologique du fait du sexisme. Voilà, merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.